Bonjour les amis, nous voici pour le « Comment ça va chez vous » du lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu vous reposer et peut-être profiter de la nature en vous baladant à vélo ou à pied. Durant le mois d'avril, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Devinez quoi ? Eh bien, même durant le confinement, l'Église s'agrandit. Nous avons, façon de parler, un nouveau membre. C'est un des plus jeunes de l'Église et de mes participants. Alors, il habite à Mazie, un petit village à côté de Jean Blou. Nous les retrouvons. Bonjour Mazie ! Bonjour Ingrid ! Bonjour tout le monde ! On est ravis de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Surtout que depuis la dernière fois qu'on s'est vus, notre famille s'est agrandie. Et aujourd'hui, on a l'occasion de vous présenter notre petit Victor, qui est né le 22 mars, au tout début du confinement. Bonjour tout le monde ! Pour nous, le confinement se passe plutôt bien, parce qu'étant parent à temps plein, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et Dieu nous a bénis avec nos maisons à la campagne, donc on a peu profité d'un grand jardin. Concernant le travail, comme la plupart d'entre nous, j'ai fait une petite pause qui m'a fait du bien, surtout que Victor est arrivé. Pour ma part, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, parce que la plupart des patients ont annulé leur rendez-vous. Donc, comme je disais, la plupart de mes patients ont annulé leur rendez-vous à cause du confinement. Et en cette période difficile, Dieu nous a parlé et nous a encouragés à travers le psaume 24. Maintenant, je vais lire le psaume 24, versets 1 et 2. Ces versets m'ont fait penser au fait que Dieu reste souverain, surtout dans cette période, avec tous les mauvais pronostics qu'on a eus. Et on veut le partager avec vous pour qu'il puisse vous faire du bien et pour que Dieu puisse vous encourager à travers sa parole. On vous embrasse tous et on a hâte de vous rencontrer bientôt. Que Dieu vous bénisse, Doru, Raluca et Victor. Merci Raluca et Doru. On partage votre bonheur et courage pour les nuits. Six à la maison. Ça devient compliqué. Un calendrier des tâches ménagères était nécessaire pour cette famille. Télétravail, ménage, jardinage et j'en passe. Mais au milieu de tout ça, ils n'ont pas oublié l'essentiel. Leur nourriture spirituelle. J'ai été agréablement surprise en entendant leur programme. Nous les retrouvons à Tamine. Bonjour Luc et Anne, comment ça va chez vous ? Bonjour l'église. Salut l'église. Bonjour tout le monde. Bien voilà, on fait cette petite capsule vidéo pour vous donner des nouvelles de nous. On va très bien. Toute la famille va bien. On a un emploi du temps un peu différent de l'habitude. Donc en fait, en ce qui me concerne, je travaille à mi-temps au centre culturel où je travaille de base à temps plein. Je fais des mi-temps en télétravail et aussi certains jours de la semaine, je vais quand même dans la salle de spectacle. Donc par rapport à mon boulot, ça se passe comme ça. Sinon à la maison, on se réveille le matin. On écoute souvent le culte de l'église Momentum, la louange par exemple de l'église Momentum. Ensuite, le message de Patrice. Et bien souvent, ça nous prend toute la matinée parce qu'on enchaîne avec d'autres vidéos. On se nourrit beaucoup spirituellement dans la lecture de la Bible aussi. On prière, on a donc des moments de louange. Les après-midi, on bricole à la maison. On a une grande maison avec beaucoup de petits travaux à faire à gauche, à droite, du rangement, des choses qu'on a récumulées. Du rangement. Et donc tout le monde s'y met. Et on va remettre l'ordre dans la maison, on adapte des choses. On a l'occasion depuis deux semaines de se mettre à nettoyer tout le fond du jardin pour pouvoir faire un poule allié et un potager. Donc on arrive tout doucement au bout, mais à force de coups de bêche et de pioche parce qu'on a beaucoup de racines. Du coup, c'était un travail assez costaud qui nous a pris du temps. On habite une maison proche de l'âge. Donc on va se promener avec la louange dans un haut-parleur. Comme ça, on est pour écouter tous les deux. Ou bien moi seule, par exemple, je me les écoute. Et voilà, je loue le Seigneur, le chambre dans ma promenade. Donc là, c'est un peu commun. Mais Anne a aussi un autre emploi du temps. Oui, mais moi, comme certains le savent déjà d'autres pas, je suis sage-femme à Marie Curie, à Lodéaça. Et je travaille encore plus que d'habitude. Je travaille de nuit, moi. Et donc je fais sept nuits, du mercredi au mercredi. Et puis j'ai sept jours de congé. Et donc, heureusement, le Seigneur est avec moi. Et il m'aide à bien me reposer entre temps. Et donc du coup, pendant mes jours de récu, je suis bien occupée aussi pour les courses, le ménage, pour le rangement. Et c'est vrai qu'on profite vraiment le matin de passer beaucoup de temps avec Dieu. Et ça fait vraiment du bien. On est ressourcés. On a vraiment grandi. Notre foi a vraiment grandi. Et on sait que le Seigneur est bon pour nous en tout temps. Et voilà, on est... Les enfants, ça se passe bien aussi. On a Alan avec nous, notre futur beau-fils. Le mariage se rapproche aussi. Et pour finir, ils vont se marier le 6 juin. Donc Élise et Alan. Et ben voilà, ça se passe bien. Etan et Simon, ben ils ont aussi leurs petites occupations. Etan a eu un peu de travail scolaire. Ben voilà, il fait un peu tous les jours. C'est un peu dur ça, mais ça va, on y arrive. Et ben il joue beaucoup dans le jardin. Puisqu'on a eu, merci Seigneur, vraiment du temps magnifique pendant ce confinement. Donc ça permet aussi de profiter de notre grand jardin. Et voilà, en gros, parfois ben ça peut mettre quand même un peu de tension aussi. Puisqu'on est ici, c'est pas toujours évident non plus. Mais voilà, on arrive à beaucoup communiquer entre nous. Ça c'est important la communication. Et merci Seigneur de nous donner ce bon là. Que vous puissiez vraiment communiquer entre nous les choses qu'on a à dire. Et une petite mise au point. Et voilà, ça c'est fini. Voilà, ça redémarre toujours de mieux en mieux. On a instauré un petit truc sympa. C'est qu'on a un calendrier. Où chaque jour, un membre de la famille ou un membre du repas, en ciel-soupé, apporte un verset. Voilà, chacun donne son avis, ce qu'il pense de ce verset. Comment ça lui parle. Donc chaque jour on fait ça, on essaye. Et la règle c'est de le rappeler aux autres, quand les autres oublient. On a un peu le même système par rapport à mettre la table. On s'est organisé. Mais en tout cas, c'est un temps où on a vraiment compris que le Seigneur voulait qu'on puisse se rapprocher de lui. Qu'on puisse vraiment tourner les regards vers lui. Nous faire prendre conscience que les temps sont différents. Moi je suis indépendant aussi en plus de mon activité au sein culturel, donc temps plein. Je suis indépendant dans la location, la vente de matériel sans lumière. Donc je suis aussi prestataire de spectacle. Et ça fait trois mois que je n'ai pas eu de boulot. Donc merci Seigneur, parce que j'aurais probablement dû rembourser la compte. Donc le Seigneur savait les choses, n'a pas permis. Financièrement, c'est tout juste. Mais le Seigneur pourvoit. On a ce qu'il faut. On pourrait vous ouvrir nos armoires. On a de quoi se nourrir à la maison de manque de rien. Donc vraiment, c'est un temps pour lequel on rend vraiment grâce à Dieu et on espère vraiment que de votre côté, pour les personnes qui regardent vous, si vous avez pu, vous pouvez encore, parce que ce temps de confinement n'est pas tout à fait terminé, prendre vraiment du temps et vous ressourcer. Seigneur veut vraiment nous faire passer un message et nous demander de nous rapprocher encore plus de lui. de se focaliser sur lui et que nos emplois sont bien sûr importants, la famille c'est important, mais je pense que... La relation personnelle, oui, très importante avec Dieu. Il peut se manifester dans nos vies. Moi, j'ai donc mon verset. J'aime beaucoup, depuis toujours, chez mes parents, il y avait une planche en bois gravée où il était marqué « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Donc c'est Josué 24-15. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête et on veut vraiment mettre ça en action à la maison et on aime recevoir des gens pour passer du bon temps, mais aussi pour pouvoir être à l'écoute, pour encourager, prier pour les personnes, on a des amis parfois qui viennent, des personnes que Dieu nous met sur notre route. D'ailleurs, par rapport à ça, on a un projet, on vous en parlera probablement bientôt, en direct ou en vidéo, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais une maison d'eau de chrétienne qui va s'appeler « La Maison de la Grâce ». Certains, on peut déjà voir des publications sur Facebook, donc c'est un projet qu'on a à cœur, un projet familial, un projet de grande ampleur pour lequel on en profite de vous demander de pouvoir prendre du temps dans la prière pour ça. Au niveau du chant, moi, j'aime beaucoup le chant d'Ena et Moana, c'est « Saint-Esprit ». C'est un chant assez récent que beaucoup aiment, vraiment apprécient, mais ce n'est pas juste un chant, selon moi. C'est vraiment un outil que Dieu a permis d'inspirer à d'Ena, de manière à pouvoir apporter ça aux chrétiens, de manière à pouvoir vraiment se mettre dans sa présence. Vraiment, même si on s'est guidé toujours là, parfois on oublie qu'il est là, et ce chant est encourageant et nous amène dans sa présence. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à l'écouter. Ça s'appelle « Saint-Esprit » de Dena M. Moana. Donc, c'est une chanteuse extraordinaire et elle a vraiment une option à nous dire. Alors moi, le chant qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est « Un jour nouveau » de Luc Doumon. Et le verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir à tous et au revoir Ingrid. Salut tout le monde. À très bientôt à l'Église. Merci pour les nouvelles et prenez soin de vous. Alors, quant à moi, je vous souhaite une belle semaine. Ne vous inquiétez de rien. Et si les difficultés surviennent, n'oubliez pas, le Seigneur est souverain. Je vous laisse avec ceci. Je vous embrasse. À bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501